Le karma, la loi du karma, sait exactement, et surtout faut-il y croire ? La loi du karma peut être cruelle mais elle peut également vous faire toucher du doigt le bonheur. Découvrez comment changer la roue du destin pour obtenir un meilleur karma dans cette vie. Le principe est simple, si vous faites une bonne action, vous obtenez du karma positif. Vous mettez ainsi toutes vos chances d'avoir du bon karma en amour par exemple. Si, au contraire, vos actions ne sont pas pures, vous risquez d'obtenir un karma négatif. A ce moment-là, vous vivrez votre karma comme une punition, ce qui serait vraiment dommage. Il existe trois types de karma liés à nos vies passées, notre vie présente et nos vies futures. Sassita Karma, c'est un peu comme une réserve de karma issu de nos anciennes vies. Sassita Karma définit le caractère et les atouts d'une personne tout en influençant ses désirs et ses capacités. Malheureusement, il n'est pas possible de changer le karma du passé. Krabda Karma, il s'agit du karma actuel qui commence dès la naissance d'un nouveau cycle. Il est grandement influencé par le karma du passé et ne peut que très peu être modifié. Positif ou négatif, il gouvernera le chemin de votre vie actuelle. Krabda Karma, déterminé par les actions que vous faites, le karma du futur peut Lui, être modifié. Vous en sentirez les effets directement dans ce cycle de vie ou dans à nouveau. Ce karma aura beaucoup d'influence sur vos vies futures. Si le karma est un concept trouble pour certains, il est possible d'en savoir plus avec la numérologie. Pour connaître le nombre karmique d'une personne, il faut connaître son nom, son prénom et sa date de naissance. C'est un peu plus précis que le calcul de l'ascendant en astrologie. En prenant connaissance de votre nombre karmique, vous pouvez savoir si vous avez un bon ou un mauvais karma et surtout comment l'améliorer. Vous accumulez les mauvaises expériences et vous avez du mal à sortir la tête de l'eau ? C'est que vous avez probablement un mauvais karma. En réalité, un karma négatif est observé lorsque l'ego devient trop présent au quotidien. Il est possible de changer son karma en initiant un nouveau cycle positif. Comme quoi, la loi du karma est essentielle au bonheur. Pour en savoir plus sur vous, découvrez l'horoscope de l'année 2023, signe par signe.